Bonjour à tous, je vais vous donner aujourd'hui 3 conseils, 3 astuces pour améliorer tout de suite vos pull-off, c'est parti ! J'espère que vous allez très bien, on va faire court, on va faire concis, on va faire efficace aujourd'hui, mais comme d'habitude, avec ces fameux pull-off que vous avez du mal à faire sonner. Essayez déjà dans un premier temps de voir ce que vous allez pouvoir faire de mieux, et vous n'avez pas besoin de travailler des milliers d'heures votre instrument pour les améliorer immédiatement. Alors on va démarrer avec les hammers, les hammer-ons, les notes frappées en fait sur le manche, c'est ça qu'on veut dire par hammer-ons. Une erreur fréquente que je remarque chez les guitaristes, on va dire semi-débutants ou débutants avancés, ceux qui s'attaquent en fait à la technique des hammer-ons et des pull-off, c'est de placer les doigts trop au milieu de la case. Vous devez avoir votre doigt juste derrière la barrette, juste derrière la frette, pour pouvoir faire sortir du son sur la suivante. J'ai d'ailleurs pris une guitare acoustique pour vous présenter ce tuto, puisque je pense à titre personnel que la guitare acoustique c'est très très efficace pour améliorer ses hammer-ons et ses pull-offs. Je vous explique, les cordes sont déjà beaucoup plus grosses, donc ça va être plus difficile d'appuyer dessus. Le manche est en général plus épais que sur une guitare électrique, donc quand vous allez vous retrouver ensuite sur une guitare électrique, avec un tirant un petit peu plus léger et un manche un peu plus fin, vous allez trouver ça plus facile, donc c'est une très bonne école. Et là encore pour la netteté du jeu, on va y venir dans un instant, mais pour la pratique de l'endurance, la guitare acoustique c'est top. Deuxième petit conseil gratuit pour les hammer, et Pierre-Brand va passer direct au pull-off, c'est d'essayer d'avoir le même volume sur chaque note que vous allez jouer. Allez, si on prend cet exercice, 5, 6, 7, 8. Un des soucis que l'on a beaucoup au début, c'est que le son va décrescendo, il va de la note la plus forte, celle qui a été attaquée au médiator, et au fur et à mesure, eh bien le son descend, et quand la frette est frappée avec le petit doigt, on n'entend pratiquement plus rien. Il est important d'avoir une première attaque au médiator qui soit solide, pour faire sortir du son de votre instrument. Et ensuite que vous frappiez avec précision derrière la barrette, mais ne négligez pas le travail du petit doigt et de l'annulaire, on va dire. Ces deux-là, en général, c'est plus difficile de faire sortir du son, donc vous allez devoir les travailler à part, ces deux-là. Ok, alors maintenant, les pull-off. Vous allez prendre les cases 8, 6 et 5 de la corde numéro 1, de la corde demi, la première corde. On va donc s'entraîner avec le petit doigt. Je suis désolé si vous trouvez ça difficile, mais à partir du moment où vous travaillez ces fameux pull-off, il va falloir faire travailler également le petit doigt. Il faut partir du principe qu'on veut travailler tous les doigts. Alors, vous allez tirer véritablement la corde vers le bas. Vous allez faire une attaque où tous vos doigts sont déjà en position. Vous n'allez pas lever, mettre un doigt l'un après l'autre. Ça ne va pas fonctionner comme ça, vous devez déjà avoir tous les doigts sur la corde. Vous allez attaquer fermement la première note. Vous maintenez bien appuyé sur les cordes sur le manche. Et vous allez vers le bas, tirer la corde. C'est-à-dire que le petit doigt ne va pas se lever. Vous n'allez pas lever verticalement les doigts, sinon le son va mourir immédiatement. Vous voyez qu'on n'entend rien. Alors que si on va tirer vers le bas, et là j'insiste bien vers le bas, vous avez un son qui est équivalent, pratiquement, de manière virtuelle, un volume équivalent sur chaque note. J'essaye d'attaquer de manière un petit peu plus douce la première note, qui va être jouée au médiator dans le cas présent. Et ensuite, d'exagérer un petit peu le pull-off. Ok, alors un deuxième conseil, et c'est le plus important, peut-être celui, l'objet de cette vidéo, c'est en fait d'étouffer avec le doigt numéro 1, la corde adjacente. Quand vous allez changer de corde, il y a le risque que vous entraignez toutes les cordes si vous tirez vers le bas. Ce type d'imprécision, particulièrement sur guitare électrique, ça va vous décourager, vous allez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire. Il faut apprendre en fait à étouffer les notes que l'on ne joue pas, en même temps qu'on apprend à jouer les notes que l'on veut jouer. Vous allez donc étouffer avec le doigt numéro 1. Le doigt numéro 1, côté manche. Il va couvrir en fait les cordes. Si on prend cet exercice en pull-off, 8, 6, 5, sur toutes les cordes, ça va faire ceci. Vous allez tirer vers le bas vos doigts et sur la corde suivante, c'est le doigt numéro 1. Ce doigt numéro 1, il étouffe la première corde. Et par sécurité, ce que je vais faire, c'est que je vais étouffer avec le médiator, je vais étouffer la corde adjacente. Alors là, je suis sur la corde de Si, la deuxième corde. Et regardez bien ma main droite. Elle va rester reposée sur la corde que je viens de jouer. Alors j'ai joué la corde de Si. Et quand j'ai fini de jouer la corde de Si, le médiator reste posé sur la corde de Si. Ce qui fait une sécurité supplémentaire pour étouffer les cordes. Alors au début, vous allez trouver ça bizarre. Laissez votre médiator tomber, entre guillemets, contre la corde adjacente. Donc ça ne demande pas de la précision. En fait, ça demande juste à attaquer sa corde. Et laissez le médiator ne pas lever. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, au début, vous allez jouer tout comme ça. Si vous levez beaucoup trop votre main droite, votre main côté chevalet, pardon, à mi-gaucher. Donc la main qui tient le médiator, si vous la levez, quand elle va revenir, elle va chercher la corde. Il y a le risque qu'elle ne trouve pas la bonne corde. Et ça, c'est assez fatigant. Voilà, la main chevalet, donc, ne joue pas la bonne corde. Et vous allez penser que l'erreur, vous n'allez pas immédiatement identifier le problème. Pourquoi ça ne sonne pas ? Pourquoi ça ne va pas ? Vous allez penser que c'est de ce côté-là. Donc vous allez passer du temps à passer en revue chacun de vos doigts et de vos cases. Alors que voilà, le souci, ça venait de cette main-là. Donc important de ne pas lever cette main côté chevalet. Alors vous allez me dire, oui, mais quand je veux jouer vite, je ne vais pas réussir à ne jouer pas encore vite. On n'y est pas encore. Donc ce que vous allez faire, déjà, dans un premier temps, c'est de vous entraîner très très lentement avec ce que je viens de vous montrer. À savoir, étouffez avec le doigt numéro 1. Placez les doigts très près des barrettes, très près des frettes. Ils doivent toucher les frettes quand vous frappez et quand vous faites les pull-off. Donc quand vous frappez les hammer-ons et quand vous faites les pull-off. Et ensuite, étouffez avec le médiator, la corde adjacent. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Ce n'est pas une règle absolue qui est inhérente au jeu guitaristique. C'est quelque chose que vous allez vouloir mettre en place pour que ça devienne inconscient. Et donc, que votre jeu se fortifie grâce à l'application de ces quelques conseils. Enfin, exercez-vous régulièrement. Exercez-vous, je l'ai bien dit. Donc ne jouez pas des hammer-ons et des pull-off juste quand il y a un morceau où il faut les jouer. Exercez-vous un petit peu, 10 minutes, pendant une certaine période, jusqu'à temps que vous vous sentiez un petit peu plus à l'aise. Et si vous vous exercez sur guitare acoustique, je pense que vous allez obtenir des résultats. En tout cas, pour ceux qui jouent de la guitare électrique, vous allez sentir que ça vient beaucoup plus facilement. Ce sera tout pour nos petits conseils. Vous vous souvenez de vous abonner à la chaîne Roux Guitares si vous appréciez mes conseils et mes petites vidéos sur les techniques guitare. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501